hey 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 cucu mes petits cuits et bienvenue pour ce nouvel épisode deuxième partie de la dernière maison avec bunker sur house flipper la fois dernière donc on avait découvert cette dernière maison avec ce ce bunker qui était en deux parties j'avais pas pu putain l'arbre bouge beaucoup quand même le tronc il va tomber sur la maison pas sympa ça monsieur oui donc le bunker était en deux parties j'avais une partie est solide petite et l'autre partie qu'est ce que j'en ai fait j'ai fait un truc cosy de toute façon c'est le titre vous êtes prêts la maison a été revue pas d'extérieur la forme est la même évidemment c'est surtout lève qu'elle était dégueulasse c'était la peinture un peu écaillé je les rechange et donc attention tata oui bah c'est classique j'ai mis une petite maison blanche avec des planches blanches voilà mais c'est propre au moins c'est fait c'est voilà c'est mignon on est tout plein alors on est parti pour la visite de cette maison est ce que j'avais un truc à dire je ne sais pas non non je réfléchis mais non j'ai rien à dire si les couleurs j'ai voulu changer pour une fois au niveau des couleurs des meubles et ça reste un peu dans le même tout dans la tout ce qui est pièce à vivre de toute façon vous allez le voir mais cosy tranquille sympa allez j'espère que ça vous plaira en tout cas tout 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 on rentre et on arrive dans cette entrée comme vous pouvez le constater j'ai mis du parquet clair ça vaut que je le mets jamais et le parquet de base de la maison était clair comme ça bon abîmé donc je les change et puis finalement bon pourquoi pas nous avons dans l'entrée je vais vous montrer le petit machin pour avec le miroir de l'espace un joli tableau avec tout de ça machin les petits pour les petits des machins à pour ranger des trucs mûches bazar pas être bordel j'ai oublié de mettre un tapis si j'ai pas pensé nous à nous mettre un tapis un tapis volant sol ah oui attendez je suis pas sûr qu'ils mettent ici le tapis welcome là non ils le mettent dans autre fait à force je commence à à comprendre comment le jeu fonctionne voilà c'est ça que je veux on va le mettre dans cette couleur là c'est très bien tac ça vous aurez vu un aménagement en direct le petit tapis welcome baby et donc cette entrée voyez voilà vous voyez déjà bah oui il faut bien que vous le voyez les meubles du coup ce que je disais je les ai choisi de couleur foncée un peu rouge en fait c'est assez compliqué je vous le dis tout le temps parce que les meubles au niveau des couleurs de bois ne s'accordent pas alors je râle dans les sims quand c'est le cas mais les sims c'est nettement mieux fait que dans un super donc c'est chiant et en même temps juste pour ça en fait ce bois là rouge cerisier un peu c'est soit du à cajou soit une fois tiso il a pas forcément le même nom à chaque fois pour les meubles et le pire c'est que c'est pas forcément le même rouge regardez déjà rien que les deux trucs là il s'accorde pas celui là il est plus foncé que celui là donc c'est vraiment chiant en fait c'est compliqué mais j'ai voulu tester et finalement je trouve que dans l'ensemble ça choque pas trop donc nous avons cette entrée nous arrivons déjà sur la salle de séjour avec la cuisine ici on a deux portes encore une porte ici ça c'est la porte qui va à l'extérieur je peux vous montrer à la base je voulais garder en marron ça se fondait bien avec le côté un peu beige du mur que j'ai peint comme ça mais finalement non je dis toutes les portes elles seront blanches donc je vais laisser bas blanc quoi alors ce meuble là voyez les rouges on arrive dans la salle à manger un petit retour de mur qui nous cache le gros frigo que je n'ai jamais utilisé avec quelques éléments de cuisine alors le carrelage il est dégueulasse j'en ai clairement conscience mais pour une fois je l'ai utilisé c'est j'essaye de des nouveaux trucs c'est pas forcément toujours très très beau mais j'essaye donc vous voyez que le le marron de la table n'est pas le même que celui des chaises qui n'est pas même que celui de l'eau de cuisine qui n'est pas le même que les trucs là haut c'est et pourtant c'est censé des fois être le même qui est censé être un espèce de brun rouge chaud et tout ça mais on fait ce qu'on peut donc la petite lampe le vase au milieu ou presque de la table voilà on n'a rien vu une jolie toile c'est un peu galère pour trouver toujours les toiles dans les coloris tout ça mais là j'ai réussi à trouver un truc un espèce de paysage brun un peu un peu bizarre mais très très joli je trouve que ça s'accorde très bien c'est assez sobre et tout dans ce petit recoin ici nous avons un petit siège une porte qui part ça c'est pour la qui va vers la cave en fait sur l'embryote anti atomique une petite toile comme ça nous allons aller dans le salon que j'avais déjà fait une séparation comme ça dans une maison et parce qu'en fait comme ce meuble de tes trucs de cuisine et long ça ça rétrécit le le salon en fait et ça m'a gêné parce que moi je voulais jouer un grand salon pour cette maison puis finalement je me suis dit bah ça sera encore mieux en fait si je séparais vraiment avec une structure d'un mur qui sépare comme ça visuellement en fait ça fait pas trop petit enfin je sais pas comment expliquer je sais pas le salon le salon le voilà bon comme d'hab je vous ai dit j'essaye des nouvelles couleurs là c'est on a le bois rouge qui pète sa mère celui là il est bien rouge sur ces meubles là et le reste est un des couleurs riz un peu beige tout ça donc c'est quasiment tout en accord vous voyez et je trouve ça très mignon très cosy très très zen voyez parce qu'il y en a on a la plume le boudin l'espèce de vase la branche tout ça c'est très joli très zen le petit pisse en lit moi j'aime bien en fait c'est pas du tout les coloris que j'aurais aimé mais je trouve ça joli bon alors on a le petit le petit chat dans son cadre il y en a trois dans toute la maison je sais j'ai mis trois chats on a la pub sur la télévision télévision la télévision pour le garden le 16 mai c'est dans deux semaines les gosses les gosses allez vous quoi les enfants dans deux semaines le garden des oui franchement si vous me follow si vous suivez pas sur twitter en général je rt les les photos qui que housekeeper sort pour faire la promo de de garden et franchement ça a l'air top quoi il y a tellement de choses en fait qui va faire j'espère que s'ils rajoutent des maisons ça risque d'être folclos parce que si je dois me taper après les maisons un de avec le rez-de-chaussée et l'étage avec en plus le jardin alors les gars vous n'êtes pas prêts d'avoir un épisode en entier ou alors je ferai une fois la maison et après le jardin mais après le jardin je vais pas non plus faire des trucs astronomiques à chaque fois de toute façon on verra bien en tout cas j'ai hâte voilà bon alors pour le salon c'est fait avec le petit côté bibliothèque là aussi là aussi comme ça on est assis dans le canapé on a le bouquin qui est là on regarde la télé on lit on s'éclaire à la bougie on zen on se zen je vais faire la visite maintenant des pièces donc ici nous avons à l'entrée ici les premières portes une toute petite chambre qui est plus une un bureau chambre vraiment c'est tout petit je voulais vraiment faire deux chambres mais c'était petit puis j'aurais dû garder limite la même organisation que la maison à la base et ça m'a saoulé oui mais non ça sert à rien j'ai envie de changer quand même donc j'ai réussi à caser cette petite toute petite chambre 7 mètres carrés c'est pas énorme c'est pour ça qu'on peut la considérer plus comme un bureau donc j'ai mis un bureau voilà très mignon toujours dans les tons un peu beige de blanc bon tout n'est pas comme ça je vous rassure il ya des couleurs aussi après n'inquiétez pas mais là voilà j'avais pas trop trop d'inspiration les meubles ne sont pas rouges mais ils sont quand même certaines couleurs un peu vives c'est ça fait le contraste avec le beige tout ça et avec les tableaux voilà voilà pour cette petite chambre toute petite mais voilà c'est une chambre d'appoint histoire de de pouvoir recevoir nous allons aller ici c'est la salle de bain donc le chat il est encore là coucou minotions attention les yeux tout doux bah ouais là c'est du verre je voulais dit où il n'y a pas non plus une palette de 10 millions de couleurs pour les murs et tout ça donc c'est faut rivaliser d'inventivité oui c'est ça voilà c'est tout simple c'est blanc et vert alors le truc il est un peu vert fluo en bas mais un peu plus épuré sur les murs d'ailleurs je crois que c'est même citron un truc comme ça donc j'ai mis c'est pas un vert c'est pas marqué vert en fait donc c'est joli voilà le petit meuble des nouveaux meubles qu'on a de salle de bain qui est très joli et puis voilà bref une salle de bain toutes les fenêtres ont des stores je n'ai mis aucun rideau parce que il ya certaines fenêtres j'avais même pas l'espace de mettre de mettre un rideau une espèce de truc là qu'on s'appelle là et machin là des tringles voilà j'avais pas la place donc je me suis dit bah écoutez on va mettre des stores partout toute façon vous l'avez peut-être pas remarqué mais il ya des stores partout il ya aucun rideau voilà voyez et dernière porte c'est cette chambre ici oui c'est une chambre qui donne donc du coup sur le salon et rapidement sur la salle à manger cuisine c'est la chambre parentale à the master bedroom donc on entre vous avez vu bon alors j'ai galéré pour la chambre ici pour la déco parce que avec les couleurs comme ça qu'on a du kaki on a les crues on a du rose un peu fuchsien et du jaune j'ai galéré à trouver des toiles des tableaux qui pourraient faire l'affaire donc j'ai tranché plus sur du rose clair et du vert parce que là j'ai quand même trouvé des trucs et puis j'ai trouvé là aussi c'est vraiment le mieux que je pouvais faire j'ai pas du tout trouvé les trois couleurs ensemble c'était une vraie galère donc voilà et une grande penderie que nous avons ici toujours avec les meubles rouges un peu comme ça un virulent un espace bureau qui fait un peu coiffeuse j'ai mis le sèche cheveux ici le siège une petite plante le tapis qui est en accord avec le lit la petite banquette au bout du lit tranquillou et un petit tapis enfin des tapis roses pour adoucir et puis pour faire l'accord avec les toiles sur le mur petite chose aussi sympathique c'est le petit réveil que nous avons ici voilà il est mignon c'est une partie des nouveautés que depuis la dernière fois que j'avais vu qu'il y avait des nouvelles choses donc c'est cool voilà pour l'espace maison à l'espace vivre maison nous allons maintenant découvrir le sous sol en cas j'espère que ça vous plaît ça change un petit peu j'ai très hâte d'avoir garden parce qu'effectivement j'ai peur de plus avoir assez de ressources pour toutes les semaines renouveler le les maisons en fait les couleurs et les styles parce que c'est je vous l'ai déjà dit mais c'est quand même assez limité et je sens que j'arrive un peu au bout donc je suis très contente que garden arrive ça va changer un petit peu ça va faire du renouveau on va faire les missions enfin je pense qu'il y aura des missions je n'ai pas le jeu encore je pense pas mais je pense qu'il y aura des missions pour apprendre à monter certains trucs et après on aura des petites maisons à acheter et puis faire les jardins quoi je pense que ça va être cool donc j'ai hâte il va avoir beaucoup de choses allez on ouvre et on va descendre au bunker donc la cage d'escalier a été repeinte entièrement et des petites bouboules là c'est très mignon j'ai mis une toile énormissime qui sent bon le printemps avec je sais comment ça s'appelle ces fleurs là c'est des roses trémières il me semble je suis pas sûr il faudrait que je demande à ma mère mais ma mère n'est pas là et puis je vais pas lui dire je vais pas l'appeler je veux dire voilà c'est très joli ça fait très printemps et tout ça est immense elle est trop belle nous arrivons ici donc c'était cette partie là que je pouvais pas casser parce que ce mur ici il est incassable donc c'est bien rempli voilà vous avez pas mal de bouffe et alors nommé survivaliste là sur le côté pendant je remplissais ils se plaignaient tous les trois en disant que c'était pas assez qu'ils auraient à manger que pour une semaine alors faut m'expliquer comment vous faites pour manger tout ça en une semaine parce que bon il ya quand même pas mal de boîte à non riri ne compte pas les boîtes mais regardez il ya quand même pas mal de deux trucs quoi c'est pas possible et tous les paquets de riz et tous les paquets de pâte en une semaine c'est pas possible ce n'est pas possible les gens j'aurais aussi mis la petite généra génératrice d'électricité avec pas mal de bidon puis voilà quoi un bon ça c'est pour les vraiment le côté stock stock du du bunker quoi après on arrive dans un bunker vachement plus cosy classe qui du coup j'ai voulu faire vraiment petit appartement petit studio un peu un peu l'offre l'offre c'est vite fait on n'est pas les sims donc j'espère que ça va vous plaire attention je vais ouvrir mais je vais pas trop montrer je montre le sol mon dieu j'ai vu le sol le sol est blanc oh je vais aller en en la merde c'est pas possible je vais aller en reculons nous avons la partie de cuisine qui est en tout petit mais il ya tout ce qu'il faut rapine et ben voilà vous avez déjà vu c'est ma souris des fois le déconne nous avons à l'évier nous avons la partie avec d'y manger des tasses des ansiettes et elle plaques à induction ça bon moi j'ai rien pu mettre dedans donc c'est vide mais bon voilà nous avons aussi voilà voilà les petits placards nous avons un tout petit frigo qui fait partie des nouveaux frigos qu'on a vu qu'on a reçu là il marque éphèse comme dans the seventies show waouh mais le bruit du frigo il est horrible avec un peu quelques ressources ici parce qu'ils se sont pleins qu'il n'y avait pas assez d'eau une autre partie de ressources ici directement à apprendre et à petite poubelle et tada voilà pour la partie j'ai voulu voir comme je vous ai dit un peu faire un peu cocooning et tout ça la partie salon ici avec une couleur bien vive un petit canapé bien sympathique pour regarder la téloche qui est là qui fait encore la promotion de garden nous avons l'espace à manger ici avec une jolie toile bien printanière bien mignonnette ce quand il y aura la fin du monde dehors nous on dira oh mais comme c'est beau la nature oh une plantouille ici pour moi il me semble pour moi il manquait un truc ici mais j'arrivais vraiment pas à mettre quoi que ce soit donc j'ai rien mis au final je n'arrivais pas et je peux pas mettre de mur parce que voyez je ne peux pas parce qu'il y a ça et ça si je le bouge je ne peux pas le remettre vous savez c'est un jeu alors c'est on peut pas faire ce qu'on veut je me suis un peu amusé à faire un petit dégradé ici comme j'avais déjà fait donc ici nous avons la partie télévision avec la partie bibliothèque ici nous avons une partie ordinateur oh oui ordinateur baby et en face nous avons la partie couché vraiment c'est un petit studio j'ai fait un petit studio dans la cave regardez c'est c'est vachement sympa on circule on est dans la cuisine salon et puis juste après on va dans la chambre puis cette couleur est tellement belle bref on peut moi là je peux pas y aller avec mon bonhomme parce que c'est un peu tight mais ça reste super mignon et voilà enfin il ya rien à dire quoi c'est classe moi j'aime beaucoup en plus donc depuis le lit on regarde la télé depuis le canapé on regarde la télé c'est fait exprès c'est un peu au milieu c'est fait exprès c'est pas centré puis la bibliothèque je pourrais je viens de le remarquer que c'était pas centré oh voilà bah voilà vous ce que vous me faites faire allez ça va me calmer c'est peut-être pas centré mais c'est un peu plus aligné ici et ça me convient mieux regarde ce qu'on peut encore regarder bien la télé oui ça va et depuis le lit ça va ok très bien et dans la dernière partie avec l'échelle qui mène donc du coup dans le jardin je ne pouvais absolument pas construire aux allants voilà je ne peux pas mettre de murs tout autour donc j'ai mis au ras de ce que je pouvais c'est à dire ce petit bout de mur je ne pouvais le mettre je pouvais continuer si je voulais mais je n'ai pas voulu et j'ai fait donc un espace beauté parce que c'est pas parce que c'est la fin du monde qu'il faut pas se faire belle ok nous avons une penderie double penderie beaucoup de place pour se mettre des fringues la partie la petite lave-linge qui est toujours utile en cave moi je trouve que voilà je ne mets pas souvent ce lave-linge parce que j'en général je manque de place et la salle de bain qui est donc ici à côté de partie chambre attention les yeux ouais c'est moche je suis d'accord les gens oh oui mais j'ai voulu mettre de la couleur un peu c'est strictement il est dégueulasse cette couleur là c'est le jaune non orange soleil je sais plus quoi c'est elle est c'est moi je déteste enfin bref nous avons donc lavabo miroir c'est très simple je me suis pas cassé la nénette comme je dis souvent le toilette le tapis le petit panier à linge j'ai pas mis le pq c'est tant pis et la douche ils achèteront eux-mêmes le pq c'est bon ils se plaignent ah bah ils sont ils ont à peine à manger pour une semaine j'imagine pas à quelle quantité il chie un pour eux ah c'est vulgaire et donc la petite toile jaune pour histoire de relever un peu et puis faire un petit peu contraste magnifique couleur ma chérie c'est sublime voilà pour la visite de la maison et du bunker ah mais cette souris pas possible j'espère que ça vous plaît moi j'adore parce que ça fait vraiment cosy et coucou ling j'ai envie de me caler dans le lit là tranquille même si je suis au sous sol je sais pas je trouve ça très très mignon envoyé ma souris elle veut pas hein elle a un souci des fois voilà ah mais c'est pas possible oh je vous jure c'était comme ça tout le temps que j'ai joué que j'ai refait la maison c'était infernal il ya des fois bref donc voilà pour ce dernier bunker que j'ai voulu vraiment plus cosy vu que je les jouais vraiment bunker bunker de l'horreur les dernières fois bon j'avais quand même fait des petits aménagements sympa mais là j'ai vraiment me suis dit fuck fuck loyalty et on a voilà on a un vrai lit on a un vrai canap bon il y en a ils ont pas content et survivaliste mais on a ce qu'il faut au niveau bunker mais ça fait vraiment un studio quoi moi y en a qui tuerait pour avoir un studio comme ça surtout à paris allez on va sortir pouf 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 pif paf on remonte est ce que la fin du monde est arrivé non oui un petit tour vite fait dans la maison pour vous rappeler comment c'était et si vous aimez n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et à regarder aussi des petites pages des petites publicités sur ma page utip bien sûr comme d'habitude je vous remercie toujours et encore quand je vous dis que ben c'est grâce à vous que je pourrais me prendre le dlc garden d'ailleurs je rapatrie un peu les sous sur mon compte pour pouvoir l'acheter dans deux semaines dans deux semaines les gars allez c'est parti on va vendre la maison je l'ai acheté pour 109 947 euros le terrain on s'en fout la surface à la maison est 148 mètres carrés la maison à huit chambres et caves super je dispose actuellement de 618 mille euros j'ai passé 9 heures 21 minutes 15 secondes pour les 21 minutes qui viennent se passer c'est moi que je vous ai fait la visite quoi mais neuf heures voilà ah ouais non mais j'ai un moment donné j'ai senti que je galère en fait pour savoir comment j'allais faire et tout c'est des fois c'est c'est long hein c'est prise de tête en fait on a une toile vierge et puis à partir de là quand même c'est compliqué de de recréer derrière allez on va la vendre c'est tôt il n'y en a pas assez non mais voilà j'ai pas mis de flingues c'est vrai il n'y a aucune armoire à pharmacie à maman c'est vrai j'ai un armoire à pharmacie aussi ouais mais je les jouais plus cool en fait il y a de l'eau pour une semaine et nous allons sûrement passer un mois ici vous avez vu la quantité d'eau que j'ai mis faut pas déconner hein je ne peux pas défendre ma famille sans armes d'accord mais lui il achète quand même pour 215 800 euros j'ai fait j'ai doublé quasiment mon achat les gens je l'ai acheté 109000 je la revends 215 bon il ya bien sûr les coûts de la réno à 1300 les meubles à 14000 et j'ai vendu 10 000 de meubles après il ya les meubles que j'achète et qui ne vont pas dans ma réno donc je les revends parce que c'est pas la bonne couleur et ça je l'ai fait je le fais tout le temps c'est horrible en fait entre le menu on voit le meuble et quand on le pose dans la maison et qu'on se rend compte que savoir pas du tout ça s'accorde pas alors c'est le même nom de bois et ben non ça ne s'accorde pas et ben je vends tout et puis j'essaye d'autres choses je vous jure bon moi j'ai gagné 100000 euros tout bon si seulement ça peut être comme ça dans la vie allez nous acceptons l'offre trois chambres c'est de nos bidons et voilà non et puis la semaine prochaine on va s'en bunker avec un étage et ça ça va être cool ça va être aussi une nouveauté quoi parce que j'ai déjà maison avec étage donc ce sera pas mal de taf et ce sera la dernière maison avant garden et ça c'est cool elle et moi je vous embrasse ici j'espère que cet épisode vous aura plu donc n'hésitez pas le petit pouce bleu le petit commentaire le petit abonnement c'est pas fait et les petites pages sur youtube je vous embrasse très très fort je vous dis la semaine prochaine pour une autre maison sur un super ou autre chose salut